Bon, chers élèves, on va faire la correction de l'exercice numéro 5. Déterminez l'ensemble de définition de la fonction f dans chacun des cas suivants. Premièrement, f'x est égal à 2 cos x moins sin x. Puisque f est la somme de deux fonctions cos x, cos x et sin x, leur domaine de définition sert, donc le domaine de définition, de f, c'est haussière. Deuxièmement, f'x est égal à 3x plus tangente x. Vous savez que la fonction tangente est définie sur r moins pi sur 2 plus kpi. Avec k appartient à z. Donc aussi, le domaine de définition de f, c'est aussi r moins pi sur 2 plus kpi tel que k appartient à z. Troisième question, f'x est égal à sin x sur 2 cos x moins 1. Le domaine de définition de f, c'est le domaine de définition de f, c'est x appartient à r tel que 2 cos x moins 1 différent de 0. C'est égal à l'ensemble des réels tel que cos x différent de 1 demi. Or, cos x est égal à 1 demi, signifie que x est égal à pi sur 3 plus k de pi tel que k appartient à z, où x est égal à x est égal à moins pi sur 3 plus k fois 2 pi tel que k appartient à z. Donc, le domaine de définition de f, c'est r moins pi sur 3 plus k fois 2 pi tel que k appartient à z. Quatrième question, f'x est égal à cos x sur racine carrée de 3 moins tangent x. Racine carrée de 3, donc moins tangent x, donc le domaine de définition de f, c'est l'ensemble des x appartient à r tel que racine carrée de 3 moins tangente x différent de 0 qui est égal à l'ensemble des x appartient à r tel que tangente x différent de racine carrée de 3. En a, or, tangente x est égal à racine carrée de 3, signifie que tangente x est égal à tangente pi sur 3, signifie que x est égal à pi sur 3 plus k pi tel que k élément de z. Alors, signifie donc, le domaine de définition de f, c'est r moins pi sur 3 plus k pi tel que k appartient à l'ensemble z. Cinquième question, f'x est égal à racine carrée de 3 sur 2 sin x plus racine carrée de 3. Alors, le domaine de définition de f, c'est l'ensemble des x appartient à r tel que 2 sin x plus racine carrée de 3, différent de 0, c'est égal à x l'ensemble des réels tel que sin x est égal à moins racine carrée de 3 sur 2. Or, sin x est égal à moins racine carrée de 3 sur 2 est égal à sin x de moins pi sur 3. Ce qui signifie que x est égal à moins pi sur 3 plus k de pi tel que k appartient à z. où x est égal à pi moins pi moins pi sur 3 plus k de pi tel que k appartient à z. Signifie que x est égal à moins pi sur 3 plus k de pi tel que k appartient à z. Donc, le domaine de définition de f, c'est r moins, r moins, r moins, 1pi sur 3 plus k fois de pi, 4pi sur 3 plus k fois de pi tel que k appartient à z. Sixième question. Sixième question. Un fli x est égal à la racine carrée de 2 cos x moins racine carrée de 3. Alors, le domaine de définition de cette fonction, c'est l'ensemble des x appartient à r tel que 2 cos x moins racine carrée de 3 supérieur ou égal à 0. C'est égal à l'ensemble des x appartient à r tel que cos x supérieur ou égal à racine carrée de 3 sur 2. Donc, cos x supérieur ou égal à racine carrée de 3 sur 2 signifie que cos x supérieur ou égal à cos pi sur 6. Ce qui signifie, ça, dans le cercle trigonométrique, voilà, pi sur 6, c'est-à-dire qui appartient à cette, ça, c'est moins pi sur 6 plus k de pi et si c'est pi sur 6 plus k de pi et cet arc, donc le domaine de définition est égal à la réunion des intervalles la réunion des intervalles moins pi sur 6 plus k de pi pi sur 6 puisque k de pi avec k appartient à l'ensemble z. Septième question. Septième question, c'est f li x est égal à 3 sin x sur 1 moins 2 cos carré x. Alors, le domaine de définition de cette fonction est égal à l'ensemble des réels tels que 1 moins 2 cos carré x différent de 0. C'est égal à x appartient à R tel que cos x différent de racine carré de 2 sur 2 et cos x différent de moins racine carré de 2 sur 2. Alors, cos x égale racine carré de 2 sur 2 signifie que x est égal à à pi sur 4 plus k de pi ou x est égal à moins pi sur 4 plus k de pi tel que k appartient à z. Cos x est égal à moins racine carré de 2 sur 2 signifie que x est égal à moins 3 pi sur 4 est égal à 3 pi sur 4 plus k fois 2 pi ou x est égal à moins 3 pi sur 4 plus k de pi tel que k appartient à z. Sur le cercle trigonométrique, on va constater une chose, c'est que voilà pi sur 4 plus k de pi et voilà moins pi sur 4 plus k de pi et voilà 3 pi sur 4 plus k de pi et voilà moins 3 pi sur 4 plus k de pi et on remarque que ces 4 points c'est lié par une relation c'est que ces points on peut les rassembler en seule égalité, une seule écriture c'est pi sur 4 plus k pi sur 2 tel que k appartient à l'ensemble z. C'est-à-dire que le domaine de définition de cette fonction c'est r moins pi sur 4 plus k pi sur 2 tel que k appartient à z. Huitième question huitième question f li x est égal 1 sur cosinus x moins 3 sur sinus 3x alors le domaine de définition de cette fonction-là est égal à l'ensemble des x appartient à r tel que cosinus x différent de 0 et sinus 3x différent de 0 or cosinus x est égal à 0 signifie que x est égal à pi sur 2 plus k pi tel que k appartient à z c'est ces deux points-là ça c'est pour les cosinus et ici pour les sinus ici c'est 0 sinus 3x égal à 0 signifie que 3x est égal ces deux points-là est égal à k pi tel que k appartient à z signifie que x est égal à k pi sur 3 tel que k appartient à z pi sur 3 ici c'est plus sur 3 ici c'est 2 plus sur 3 ici c'est 3 plus sur 3 ici c'est 4 plus sur 3 ici c'est 5 plus sur 3 et ici c'est 6 pi sur 3 alors le domaine de définition de cette fonction c'est r moins r moins pi sur 2 plus k pi k pi sur 3 tel que k appartient à z et voilà pour l'exercice numéro 5 merci